à tous les martyrs à tous mes camarades blessés à tous mes camarades blessés à tous mes camarades blessés voilà voilà à l'unité spéciale de la gendarmerie est une recours forever on va donner un jour, on va mourir pour la croix pour l'honneur vive l'unité spéciale, vive la gendarmerie nationale Louis Pascal pour son dernier saut je vous salue depuis l'Egypte à plus de reprise on parlait de ça c'est pas une option, c'est une réalité ça peut arriver dans notre boulot, ça arrive permanent à plus de reprise on parlait de ça et je me rappelle bien quelques semaines je dirais avant son décès il a fait un statut WhatsApp déjà comme une prémonition dans son statut il disait je cite quand il sera l'heure pour moi de partir ne laissez pas de place à la tristesse festoyer c'est ce qu'il disait dans son statut je retiens de lui l'un des chefs de groupe qui s'arrêtait à côté de la cible lors des séances de tir devant son groupe et qui disait aux éléments tirer juste à côté sur la cible il était juste à côté de la cible et il indiquait aux gens de tirer juste à côté et quand je lui ai fait le reproche il a dit qu'il avait confiance à ses hommes et que personne n'allait tirer sur lui et il le faisait donc on avait cette impression qu'il était réellement j'avais l'impression que lui-même pensait qu'il était immortel vous voyez et d'ailleurs le jour de sa mort quand j'ai vu le corps il avait un sourire sur le visage et en voyant ce corps j'ai compris réellement que même pendant le combat il avait gardé cette cette âme de guerrier cette joie de vivre donc c'est un moi je retiens de lui un homme d'une autre espèce voilà un homme très particulier la vilandoué comme on l'avait surnommé Benik vraiment il était l'unique à son genre et des jours du lambiscate il était chef du bord donc lors des tirs il a débarqué côté opposé des tirs comme un vrai combattant et c'est là maintenant qu'il a commencé à imposter et et donner des directives pour mieux le contrecarrer c'est à cela qu'il a pris un plan il était touché quoi malgré qu'il était touché il ne cessait pas de donner des directives de donner vraiment des solutions et il y avait des gens aussi qui étaient touchés à côté de lui et il l'appelait au poste qu'il venait ici il venait par là il y a un tel qui est touché et lui-même il essayait vraiment de secourir ses camarades blessés qui étaient à côté de lui le plan il a pris au niveau du thorax au niveau du thorax il a pris le plan Dès qu'on revenait au combat et qu'on faisait une ou deux journées sans être engagé il était l'individu qui revenait pour nous demander mais j'ai entendu que ça tire de l'autre côté pourquoi est-ce qu'on n'y va pas Doé n'aimait pas l'hésitation l'hésitation il y avait du quoi par là comme c'est un instructeur ou c'est un chef d'équipe quand un élément hésite à faire un travail ça ne le plaisait pas selon lui il faut être décisif les décisions qu'on prend sur le terrain la vie des autres là ça dépend de ça donc si tu es hésitatif dans ce sens là ça peut coûter la vie à tes éléments donc il n'y avait pas quelqu'un qui hésitait pour lui quand l'objectif est fixé on y va et puis c'est tout peu importe les conséquences il aimait son travail il aimait son travail et il aimait aussi s'exercer même quand il ne travaille pas on a un instant de tir à la sortie de Ouara on parle bon nous c'est de l'amusement on parle tirer quoi juste pour s'exercer mais on prend ça comme de l'amusement ça nous fait du bien c'est ce qu'il aimait le plus vous vous appelez l'intervention sur Ayango je pense que c'est en 2018 non ? après l'intervention il a été blessé il a reçu deux cuisses et deux plans au niveau de la cuisse droite bon après il s'est rétabli et quand on se retrouvait il aimait me raconter ce qui s'est passé je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qui s'est passé quand il me raconte il m'a dit que je vois les photos les photos que les médias ont publiées il y a un terreau qui était en blanc couché il dit moi je vois ce terreau là que c'est lui ces incendiaires là qui ont pommé le gars là bon les incendiaires c'est les catouches que c'est lui ces incendiaires là qui ont pommé le gars là il aimait me raconter l'intervention là en fait et il raconte bon je veux qu'il te le fierté c'est normal hein le petit doué ne pleure pas hein il ne pleure pas tu ne pleures pas comment l'aller à la tête là ça ne fait pas la réalité j'ai le tout gros comment il commence ne pense pas à les moutons qui sont actif non le mouton le mouton qui ne serait pas le dépêchier le mouton qui ne serait pas qui serait de l'écouté et le mouton qui serait en train de l'écouter parce qu'il y a eu le type conducteur et tout à fait maintenant on sort de l'honneur pour l'honneur et on va envoyer un motocos dans l'église j'ai volé ces motocos là on est allé à la cité et